Musique Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui sur Tekken 7 en version PC pour inaugurer un nouveau format de vidéo que j'utiliserai lorsque je n'ai pas suffisamment joué à un jeu ou que je propose un test en retard sur le titre. Ce sera donc un format raccourci d'environ 3 minutes, contrairement aux 7 à 12 minutes quand je propose un test complet. Et on se retrouve aujourd'hui pour voir ceci sur Tekken 7 sur PC. Alors il faut savoir que Tekken 7 n'est pas du tout la suite de Tekken 5 ou de Tekken 6. Adieu les combos jungle où on faisait valdinguer le mec en l'air et on l'empêchait de retomber en lui mettant des coups et donc en faisant des combos à rallonge. Là on se retrouve plus sur un gameplay qui ressemble à du Tekken 3 où les combos seront beaucoup plus courts mais aussi beaucoup plus violents et beaucoup plus destructeurs pour la barre de vie. On a un roster de 36 personnages ce qui est quand même assez conséquent et on va même voir dans ce roster un personnage débarqué directement de Street Fighter à savoir Akuma. J'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est quasiment un des seuls personnages que j'ai joué avec Law sur cette version de Tekken 7. Et je l'ai trouvé sympa puisqu'ils ont réussi à adapter dans un Tekken un personnage de Street Fighter avec tous ses coups spéciaux. Donc on a une barre de super comme on avait sur Street Fighter, une barre de EX pour placer des coups qui sont un peu plus puissants que la normale comme un Hadouken ou un Shoryuken par exemple. Et on a bien évidemment le super coup, donc le ultra Hadouken comme fait Akuma et j'ai trouvé ça sympa. Au niveau des nouveautés dans ce Tekken 7, on a également l'apparition d'une move qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on a que très peu de vie pour essayer de renverser le combat. Un petit peu à la merde à exprès dans Mortal Kombat, c'est un enchaînement assez destructeur qu'on pourra placer uniquement lorsqu'on a la barre de vie qui est dans le plus bas. Côté optimisation, on a un titre qui aurait pu mieux tourner. Moi sur ma 980 Ti, pour avoir 60 images par seconde en ultra, je suis obligé d'enlever la synchronisation verticale. Si je laisse la synchronisation verticale du jeu activée, je tombe aux alentours des 30. En revanche, je peux pallier à cela en allant dans le panneau de configuration Nvidia et en configurant la synchronisation verticale via le panneau de configuration Nvidia. J'arrive à une moyenne entre 50 et 60 images par seconde en ultra, mais ça n'est pas du constant. Un petit peu dommage pour du 1080p sur une 980 Ti, donc du coup côté optimisation, il y a encore des efforts à faire. Côté des modes de jeu, on a un mode histoire qui retracera l'histoire de la saga des Mishima. On verra à quel point Heiyashi Mishima est vraiment un salopard. Enfin, c'est un mode histoire qui discute beaucoup, on va combattre un petit peu. C'est sympa, on aurait pu s'en passer, mais il a le mérite d'être là, donc autant le faire. On déplore par contre le manque d'un mode de combat 1 contre 1, où on va jouer contre un ordinateur de son choix. Ce mode là n'est pas présent dans le titre, c'est assez bizarre pour un jeu de combat. C'est généralement présent dans tous les jeux de combat, mais là ça n'y est pas. A l'inverse, on a un mode course au trésor, combat au trésor, où on va faire une succession de combats un petit peu comme dans un mode survival. Et on va essayer de battre le maximum de personnages possibles, à savoir qu'entre chaque combat, nous allons gagner un coffre avec un équipement plus ou moins ridicule que l'on pourra apposer sur notre personnage. Moi personnellement, ce mode je l'ai trouvé vraiment sympathique, puisque ça m'a permis de faire un low avec une tête de mort que je suis en train de vous montrer en ce moment même. Et j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sympa. Que dire donc pour terminer sur ce Tekken 7 ? Et bien d'un côté, vraiment une bonne surprise. De l'autre, on a un multijoueur en ligne qui est solide, avec pas trop de déconnexion, avec pas d'input lag. On a un bon netcode qui est vraiment bien fichu à ce niveau là pour les combats en ligne. Et donc du coup, je ne saurais que trop vous le conseiller si jamais vous aimez les Tekken, moi personnellement depuis qu'est sorti Killer Instinct sur PC, Killer Instinct reste mon master game au niveau des jeux de combat. Donc du coup, ce Tekken 7, je ne l'ai fait survoler et je ne pense pas trop retourner dessus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous souhaite comme d'habitude de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis !